Salut Youtube, c'est Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire en hôtel. Impatient de toucher au DLC, on fait avec et on continue en attendant sur notre campagne old school quoi. Merci Steya et à toi aussi. Mikado le conquérant, waouh, 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 ben bien sûr, il faut, il faut. Non, nous ne pouvons pas. Attaque maintenant ! Vraiment ? Commence du coup par cette bataille ? Allez, let's go. Avec un p'tit sandwich, salami, cornichon. Le gras, c'est la vie. Ok, la première qu'on peut déboiter littéralement, c'est ici. Merci. Merci. A номé, nous allons abéter les ordres récemment. Elle va arriver. Il doit y être fait. C'est admis. Cela sera fait. Pourarry ! Comme vous le dites ! Ah ouais, non mais il va prendre tellement cher le gars, il va venir faire, ah mais en fait on était attendu, bah ouais. En même temps, vous attaquez contre des maîtres d'embuscade spécialisés, c'est des rôdeurs fantômes. J'essaye d'en garder au maximum parce que je peux pas les recruter sinon. Donc bon. C'est ce que j'ai fait ! Je vais laisser ou pas. C'est le gardien blanc, c'est le gardien. Le maître des poètes, c'est compris. Je donne les ordres Le fray Loyal Orders received Advance Orders received Apace Move Ancestors Advance Sordmaster of Poet It shall be done Warden of Saperi Elfray Harapai Azur We will obey Acknowledge Voila Il est assez étrange comme terrain mais bon Voila Normalement Ca doit plier tout seul Qu'est ce que vous voulez qu'ils fassent Les mecs ils se prennent une embuscade des rôdeurs fantômes ici Quoi Onward Asur Attends For order Ulfwan Un mage Laquay Soraya White lions Acknowledged Move Loyal Move It will be done It will be done Swiftly Defending order Je sais pas ce qu'ils vont faire Franchement contre ça Ils ont le droit de tenter mais bon qu'est ce que tu veux Oula 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 vous passez par où vous Puis-je vous aider peut-être Nan 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 Ici ici les gars Commencez pas à faire les coups comme ça Faut Réflexion Réflexion faut que ça tape quand même dans un peu leur cerveau quoi C'est bon C'est bon N'agirith It shall be done Swordmaster of Hooeth Asur forward We go We will obey Without fail Pardon Le hockey It will be done Voilà, c'est bon ? Ouais, ok. Ouais, m'en fait peur. On essaie de placer à la vite un peu tout ça, mais... C'est pas forcément une bonne... Oh... Assyrian guides us. Quickly now. Swordmaster or poet, as you say. Understood. For the Shadowlands, tireless. Voilà, on a tous les rôdeurs qui tirent, là. On va peut-être essayer de les faire avancer, ceux-là. Ouais, non mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Enfin, même si t'as ça, tu peux rien faire, en fait. Littéralement, tu ne peux rien faire. Normalement, il y a un maître d'épée, là, dans le coin. Voilà, ici. Ici. Alors, s'il pouvait enlever ça, voilà, que je puisse comprendre ce que c'est. Ok, ils arrivent à faire abandonner mes trucs, mais là, il y a mes embuscades qui vont arriver, voilà. Donc là, eux, ils ont juste besoin de courir. On prend ça, ça, et on les fait courir droit devant, voilà. Et on accélère. Donc là, ils vont tirer en courant, et puis tout se passera bien. Yoritsu, comment tu vas ? Ça va bien. Content de récupérer ma connexion. Merci. Bon appétit à toi aussi. Alors. Qu'est-ce qui s'est cassé, peut être remis. Ils vont gagner leur liberté. Exécute-les. Autant prendre l'expérience, comme ça, ça up le reste. Donc ça, c'était une bataille facile. On sait qu'il y a Malekith ici. Maintenant, est-ce qu'on va l'attaquer maintenant ? En fait, j'ai bien envie de voir un truc avec lui. Est-ce que tu peux me donner un peu des infos dessus, s'il te plaît ? Ouais. Quoi ? Trou du cul, va ! Bon, c'est pas grave, parce que s'il attaque ça là-bas, il va le regretter. Alors, par contre, ouais. Faut que je fasse gaffe au chaos. En fait, ici, faut que j'avance tranquillement. Faut pas que je me presse. Surtout pas. Par contre, si tu fais ça, du coup, je peux peut-être aller chercher... Tout ça en soi. Avec cette musique en chanteresse. Ah bah, ça, je vais te l'achever, tu t'en doutes bien. Tu t'en doutes bien. Alors, t'évites de me tuer mes EPI, s'il te plaît. J'avais demandé un truc, pas tuer mes EPI, s'il tue mes EPI, c'est trop long. C'est pas trop grave encore, mais bon. Faut pas me faire ce coup-là toutes les secondes, quoi. Par contre, t'as une régène un peu nulle, hein. Vraiment un peu naze. Par contre, 95%. Le mec, il est en... Il pourrait être... Sur une plaine. Désherber. Pas un caillou, pas un arbre. Rien pour cacher, rien. Un terrain plat. J'en sais rien, comment... En comparaison. On mettrait une règle. On verrait que c'est... C'est plat. Et droit. Sur le niveau zéro. Et bah, il serait quand même caché. À 95%. Il tue ce personnage. Bah là, on peut tout améliorer. De toute façon, vous voyez que je gagne tellement de sous que... Je jette les... Les golds... Comme ça. C'est la richesse. Et littéralement, c'est ça en plus. Vous voyez que je fasse quoi ? Je comptais faire ce bâtiment. Mais là, c'est pas tout de suite. Du coup... On cherchera les trucs qui seront... Comment dire ? Genre un truc sur le monde. Genre taux de recherche, c'est pas mal. L'intégrité dans les provinces adjacentes, on s'en fout un peu. Ouais. On est trop bien quoi. On est beaucoup trop bien. C'est clairement un truc du plaisir. Voilà. On améliore tout, littéralement. Bon bah lui, du coup... Y'a pas moyen d'avoir la régen ? Non. Il a vraiment amélioré en plus ce qu'il fallait. Il a vraiment pas fait de la merde. C'était pas mon personnage à la base, lui. Et il a tout ce qu'il faut. Cette campagne est magique. Plein de rôdeurs avec lui. Ça, c'est cool. Il est full équipé. Il va falloir qu'on voit pour Tyrion. Tyrion, il est full équipé en soi. Peut-être qu'il y a un meilleur talisman que celui-là, non ? Pas du tout. Potion d'endurance, par contre, c'est bien. À l'arrière, t'en es où, toi, dans ton stuff ? T'as tout aussi ? Allez, t'as tout. Pourquoi on se fait chier ? T'as tout. Il y avait un jeu de mots à faire, mais je me suis retenu de le faire. À cause des pubs que j'entends des fois à la télé. Salut, Gargol. Et salut, Griffux. Je suis un margoulin. Du moment que c'est dans le respect, tu es admis. ! Je suis un margol. Je suis un margol. Dusil. ết estou bien. Il est-elle Se- herself. Elle estộdine. Hum. Il va où, lui ? Oh ! Calme-toi ! Alors, qu'est-ce ? Si tu me demandes par rapport au giveaway, GIFUX, c'est un du coup, comme c'est écrit, un starter pack, donc un pack de départ, pour le jeu qui n'est pas encore sorti, Star Citizen. Un jeu aux millions donnés par des pigeons, dont je fais partie, pour espérer une sortie d'un jeu magnifique. Grâce à ça, ça te permet d'essayer le jeu, qui est une simulation d'une vie dans l'espace en 2949, bientôt 5 ans. Et si d'ailleurs, tu as envie de participer, et que tu veux juste même créer un compte sur le jeu, pour peut-être plus tard, n'hésite pas à utiliser mon code référal, d'ailleurs. J'ai un objectif, en vrai, en plus, sur Star Citizen, j'aimerais bien arriver au 25. Référal, là, j'en suis à... à 12, je crois. Je crois que je suis à 12. Et j'aimerais arriver à 25. qui me permet de débloquer un pack course pour avoir le M50 que j'ai déjà, mais je te souhaite bonne chance. Est-ce que... En vrai, je les avais... Est-ce que... Tu es pro-nain sur Warhammer ? Un traité de paix ? Non. Eh bien, écoute, tu es ennemi. Encore plus de bonne chance à toi. Parce qu'en ce moment, je les déteste. Parce que, pour le coup, j'ai fait une campagne... Un vampire ! Et ils m'ont cassé les couilles ! Ah bah, j'espère, Green. J'espère. Et salut à toi. Et 60% de temps en plus. Enfin, en moins, du coup. En plus, pour nous, en soi. Bonjour. Le Fénix court va entendre votre voix. Je suis le baron de l'île. C'est un gommage, il est trop facile. Ah, ça me tue. Ah bah, c'est... C'est un peu façon... Les Trois Royaumes. Parce que les Trois Royaumes avaient un super... Un temps très court pour passer. Oh. Le souffle sauvage. Bien des conflits sont gagnés ou perdus grâce à la force de la première charge, la plus vicieuse. Les hommes sont forcés de fire le champ de bataille, souvent en plusieurs morceaux. Et bien avant que la sauvagerie de la mêlée ne commence vraiment, une charge bien calculée peut démolir le moral de l'ennemi ainsi que ses forces. Le sang et la sueur peuvent bien recouvrir les vainqueurs. La victoire est ainsi... colorée. Ceux qui mènent la charge sont en quête de frissons intenses et de tueries. Alors... Putain, à cause du sang. Alors que la bataille fait rage, le total des victimes augmente et le sang qui dégouline forme des longs sillons sans écarlate. Forme de longs sillons de sans écarlate. Ouais, à cause... Putain, à cause du sang, là ! Qui c'est qu'attaché ? Je vais reprendre instantanément, mon ami. Je pense que tu t'en doutes. On va attendre Tyrion tranquillement, c'est tout ce qui va se passer. Lui, il va être sur sa monture. Donc du coup, on voulait lui mettre des trucs d'élite. Vous voyez ? Parce que c'est la campagne du plaisir. Donc on met des trucs d'élite. Alariel viendra te voir, te fera les fesses. En fait, j'ai envie de modifier légèrement parce que c'est quand les montures, là ? C'est dans longtemps, hein ? Ouais, c'est dans longtemps. Parce que là, je veux des... des princes-dragons. Mais c'est pas tout de suite. Donc en fait, on va juste, ouais, avancer par là. On va ramener Tyrion sur ces terres-là. Si, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir. Il faut un port. Un port. Il n'y a pas de port. C'est dégueulasse. Eh bah écoute, tu iras là. Voilà. Donc, Tyrion ira là. Pourquoi il n'y a pas de régen d'ailleurs, ici ? Ah, c'est que... Enfin, c'est rouge. C'est pas notre zone, ici. C'est trop corrompu, trop sableux. Ça abîme la peau, le sable. On n'a rien à dépenser avec 20 000. C'est une blague. Ah bah, trouvée ! J'avais peur de ne pas pouvoir dépenser mon argent. Merde. Alors, 4 000. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ? On veut faire ça. Allez. 7 500. On a combien de bâtiments de divertissement ? On en a un, deux. Écoutez, on va commencer à le faire et on fera l'autre après. Ah bah non, il est là aussi. Ah non, c'est Industrie. Ah, divertissement, c'est ça. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Allez, hop. Laissez-moi dépenser mon argent. Allez, à la star, le lion blanc. Et toi, du coup, tu vas suivre l'armée de Mister. On va faire en sorte qu'il arrête ses conneries. On va lui dire arrête, gamin. Arrête tes conneries. Ah, échec. Merde. En fait, Malekith, c'est un gamin qui a fait une crise de jalousie. Pas du tout. En vrai, je crois que c'est plus, c'est limite légitime des fois ce qu'il demande parce qu'il a subi, le pauvre. Il a subi. La demoiselle d'honneur, elle, on l'a fait corps à corps, elle. Elle, on est là pour dépouiller les ennemis. Donc, même si c'est un truc à distance, on veut qu'elle défonce au corps à corps. Ainsi, Valar Morghulis. Donc, c'est le max que tu peux avoir concrètement. 15 secondes, c'est le max de temps d'attente ou c'est le minimum de temps d'attente ? Pas pour l'instant, Tominus. Je ne suis pas assez frère de sang. J'adore la réaction, c'est totalement légitime. Ouais, 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 je sais qu'on est les enfoirés dans l'histoire. Putain, 15 secondes. Putain, mais les gars, ce DLC, il va changer notre vie. Tente d'attente. Il aura fallu longtemps quand même parce qu'on a mangé le 1 et le 2 et enfin, c'est un DLC qui crée ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on va se dire que le 3, normalement, automatiquement... Bon, par contre, c'est pas que je ne l'aime pas, mais je m'en fous de lui. Attendez. Ouais, je suis seul tout. Alors, hop. Voilà. voir des momies se déplacer sur la carte de campagne, c'est pas mon kiff. Ce qui est dingue avec le DLC, c'est que j'ai envie de faire les 3 factions, quoi. D'abord, Tony, ça fait longtemps que je veux la faire et j'ai envie de la tenter avec elle. Est-ce que son démarrage d'ailleurs en Empire Mortel, c'est pas en bas dans le sud, là ? Parce que j'ai entendu Lyonnaise et je me suis dit oh, ça va démarrer à côté de l'Ouanker et tout, là. Mais non, en fait, ça ne démarre pas dans le sud, dans le désert, là. C'est trop bien. mais là-bas, en plus, c'est un terrain facile. Après, en vrai, ça sera efficace puisque les premiers ennemis, du coup, ça sera des momies. Tu as pas mal d'archers enflammés, ça fait le taf. La cavalerie en charge, il n'y a pas de grosses... Enfin, les Tom King comptent sur des grosses bêtes. Tu prends de l'anti-large avec une bonne charge. tout ce qui est squelettes, ça fond. Et les grosses bêtes, de toute façon, la cavalerie anti-large bretonienne, c'est une cavalerie bretonienne, quoi. Salut à toi, Camembert Mou. Oh, petite rébellion. Ah bah non, tu restes là, mon gars. À l'arrière, elle vient te tuer. Y'a pas de négociation. Bon, je veux juste me faire plaisir. Mais tellement, les gars, tellement. J'ai vu ma fille jouer le soir, j'avais tellement la bave. Alors par contre, je regardais pas trop du coup, parce que je veux... Je sais qu'il risque d'y arriver, enfin, il va y arriver, quoi. Et j'ai pas envie de me spoil plus ou moins le départ et j'ai envie de galérer, quoi. J'ai envie de galérer, comme d'habitude dans Légendaire, j'ai envie d'essayer de trouver un peu ma voix. Et voir après, dix fois, si ma voix, c'est la même pour les autres. Alors on a deux dragons et deux aigles. Donc, ce petit défi a l'air plutôt pas mal, quoi. C'est bête et simple, vraiment. ça va être arc-en-ciel. Ça va être Disney quand ça va approcher d'arrière. Ça va être beau. Toi, t'as toujours pas ton aigle, quoi. J'ai hâte qu'elle l'ait d'ailleurs. Bon, c'est sûr qu'ils ont pas une très bonne frontlane, en vrai. Donc, il faut garder... Alors, en vrai, je te vire de là et je prends lui, plutôt. Si jamais, par exemple, il y a des unités qui arrivent en contact et qui sont chiantes, il faut pas que j'hésite à les cramer au dragon, là. Et ça, c'est si un canon, ça. Ils ont pas déploiement d'avant-garde, non. Par contre, j'ai perdu tous mes lémurs et ça, je suis dégoûté avec elle. Bon, il y en a un et je l'ai sacrifié à la fin parce que j'en avais plus qu'un. Mais j'aurais vraiment voulu garder un semblant de nature avec l'armée d'Alariel, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Il y a rien qui nous chope de vol donc ne pas se faire chier. Ah, il y a un petit canon ! C'est que je ne l'avais pas vu ! Regardez qui il y a là ! Ah ouais ! C'est qu'on le voyait pas très bien ! Comme ça, je le trouvais caché. Ouh ! Ouh ! C'est qu'on a Ishaïd. Est-ce que je ferais pas un truc du genre... Voilà, là ça va fondre tout seul maintenant. S'il faut au pire, je la booste un peu. On attend un peu que ça se bouge, voilà. C'est parti. Voilà. Oh, par contre elle prend cher. Non mais en fait, t'as tellement de boosts. C'est insane. C'est quoi ce vent là ? Oh, il est magnifique ! C'est un gangbang de l'amour. C'est quoi tu dis ? T'abuse. Non ? Je sais pas en fait. Loyal servant. It will be done. Servant of light. C'est un gangbang. C'est un gangbang. C'est un gangbang. mon piste. Oh no ! ... ... ... ... ... ... Et ils ont pas l'air de vouloir abandonner. Le canon a fait ses petits morts, le relou. Mes dragons, bon lance flammes, ouais. Je garde mes deux aigles, parce que je les aime bien. Je trouve qu'avec Alariel, quand elle sera sur aigle, ça sera stylé. Ça fera une armée RP. Par contre, son sort est trop stylé. Mon dieu. Elle a un... Ça ? Convocation ardente, c'est trop stylé. Agit sur deux multiples, efficace contre les armures, zone d'effervencentre, provoque des dégâts magiques. Et par le feu majeur. Mais c'est dingue d'avoir ça quand même, non ? Ça me paraît fou. Vous croyez qu'il peut être... Il peut... Ouais, il peut... Prendre ici, donc du coup. Il y a que là ? Oh, c'est de la merde. Ah sinon, il y en a. Mais il voudrait aller où aussi ? C'est ça le truc. On va aller là. Oh, j'ai cru que j'avais mal calculé. On va aller là, ici. Alors ça, c'est bon. Malekith, il est où ? Il est descendu ou il est monté ? Je pense qu'il est monté. Il est revenu sur la ville précédente, je pense. Oui, 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 oui. T'es en dragon, toi ? Non, t'es en char à sang-froid. Ok. Tu peux rien pour attendre, mon gars. Quand je vais te choper, je vais t'attendre au tournant, mon gars. En attendant, est-ce que j'ai des bâtiments ? Ici, il n'y a rien d'intéressant. En fait, tant que je n'ai pas ça, il n'y a rien d'intéressant, j'ai l'impression. Enfin, ça ne sert à rien de rush les autres trop vite. Allez, l'ordre public qui en fait est en train de remonter, tant mieux. Je ne sais pas s'il commerce beaucoup ici, mais... Ok, et le reste, du coup, ça va aller pour le lion. Alors, le lion, forcément, on va lui en mettre... Combien on lui en met à lui, une unité comme ça ? Ah, combien on va lui en mettre ? Déjà, celle-ci. On va lui en mettre 5 avec lui. Je serai assez chaud après de lui prendre des maîtres d'embuscade. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme armée RP, entre guillemets ? Et ça lui, d'ailleurs, Destructor. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Qu'est-ce qui irait bien avec lui ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, d'ailleurs ? Là, j'ai fait... Tyrion, je lui ai fait une armée où, sur le temps, il aura de la cavalerie. En gros, à un moment, on va faire sauter deux archers, oui. Ou... Ça. Parce que les gardes de l'auterne, il me semble qu'ils les boostent pas mal, hein. Ouais. Ils sont pas dégueulasses. Les 3, je les garde. Ouais, donc ça va être de la cavalerie. Donc, à mon avis... 1, 2, 4, 5... Il est possible que j'en garde que 4 et qu'à la fin, E2, ils sautent et que lui soit remplacé par des princes-dragons. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme unité ? Qu'est-ce que je peux faire comme unité très stylée avec lui ? J'ai pas fait de garde de phoenix encore. Mais lui, c'est pas une armée défensive, lui. Ça va plutôt être une armée support. Ou une armée d'embuscade. Ouais, mais du coup, c'est ce que j'ai fait, là. Là, j'en ai fait 5. Je pense que je vais pas trop en abuser. Les maîtres d'embuscade sont bien, je pense, avec. Je pense que ça sera pas mal. Déjà, 5, ça sera bien aussi. Mais après, je sais pas quoi lui faire comme armée. Des aigles ? Des aigles pour l'embuscade ? Pour pouvoir foncer sur l'artillerie, tout ça ? Ah, au final, les gardes phoenix, ça semble séduisant aussi, en vrai. Parce que quand on y pense... En embuscade, si t'arrives à tenir, eux, ils vont chercher au corps à corps ce qu'il faut. Et derrière, les gardes phoenix, c'est la cavalerie qu'ils retiennent en 100%. C'est dommage, avec Tyrion, j'ai fait que des gardes de l'auterne. Il semble que c'est parce que j'avais trouvé un truc. Alors... Attaque enflammée, puissance des armes, oui. Armure plus 10, rend ce truc supérieur. Là, les archers, gardes maritimes de l'auterne, voilà. Bonus de charge, attaque en mêlée, lancier, archer, gardes maritimes de l'auterne. Défense en mêlée, dégâts des tirs. Ouais, donc en fait, j'ai pas boosté une seule fois les gardes phoenix avec lui. J'ai décidé que ça serait pas pour lui. Bah, ça ira bien avec lui, parce que lui, il peut aller chercher ces ponts-là. Donc, on peut se dire, ici, ces ponts-là, avec des trucs... On peut la bouger, après. On peut la bouger, après. On peut bouger l'armée, apporter un support à Tyrion et avancer chez les elfes. Là, me va. Alors, à l'ariel. À l'ariel, est-ce que t'as le droit à ton aigle ? Enfin, yes ! Voilà, maintenant, elle est sur aigle. Donc, du coup, on va avoir trois aigles, deux dragons et que des tireurs. L'escale, elle est booste bien, en vrai, là aussi. C'est pas dégueulasse, quoi. Si elle pouvait remplacer un moment sur le temps, elle le fera. Mais j'ai plus rien à faire. Et du coup, je... Ah ! Tu veux me rejoindre ? Non, ça, je veux pas. Ah, j'ai oublié de faire du commerce, d'ailleurs. Alléance militaire. Sampa. Ça existe vraiment dans le lore de Warmer ? Ou c'est une idée comme ça, du coup, d'ailleurs ? Sampa. Mais j'ai aidé. Sampa. Ça�ness. Sampa. 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 à chaque tour que je passe je m'imagine être dans le DLC est-ce que ça sera effectif pour les autres campagnes par contre genre là je prends cette campagne et je la lance une fois que le DLC est là est-ce que j'ai quand même 60% en moins de temps de tour qu'est-ce qu'il fout là lui qu'est-ce qu'il fout là lui il vient d'où allez ramène ton armée oh le bâtard il s'est caché ou pas je sais pas je comprends pas quoi alors public c'est bien ça ça a l'air un peu nul ceci dit tu m'attaques ça je te défonce regardez le sur son beau cheval il me semble qu'il est hyper rapide son truc ça ça a plus de porté que ça c'est chier ah bah de toute façon il est déjà dans la portée au pire tout pire il a combien de vitesse ? 114 il est beau par contre euh quoi ? 140 d'armure trop du soleil ah oui je me rappelle de ça on va essayer de sniper son truc euh eux je pense qu'ils vont aller là combien ? 6 comme j'ai les lions d'un côté il a déploiement d'avant-guerre lui ? Non je vais déplacer un peu Tyrion pour rigoler oh mais cette fusée calme toi Tyrion ah il m'en vénère attendez bougez pas c'est pour la photo oh c'est pas un truc de ouf allez vous malignez ce canon là voilà faites lui coucou genre en une salve ils l'ont pas détruit là ouais faut y aller un peu plus fort quand même là faut hein oh oh merde merde merd 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 Sous-titrage ST' 501 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 Essayons Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Faites l'Ult-1 fier ! C'est pas une porte pour rien déjà de nom ! Asur, attaque ! Comme tu dis, en avant ! Nikoi ! Loyal ! Entend ! Léon blanc ! Archers ! Nous allons abeyer ! Ce sera fait ! Death pour tous ! Asur, avance ! Avance ! Elfbride ! Asur, attaque ! Allez les gars ! Voila ! Asur, avance ! Gateguard ! Asur, avance ! Auréon ! Avance ! Avance ! Avance ! Quoi ? Pourquoi ils prennent des dégâts eux ? Ah bah je crois qu'en fait ils abandonnent là ! Donc en fait c'était facile ! Ok ! Je m'attendais peut-être à une difficulté en plus, les voyant tous goldés là ! Mais visiblement non ! Voilà, autant laisser les tours faire leur travail là au maximum ! Et bah ça se laisse pas faire une porte hein ! Puis ça va en vrai hein ! Putain ! Niveau mort euh... Pfff ! Eh les gardes des portes euh... Ils tirent bien ! De toute façon c'est des elfes hein ! Déjà de base c'est normal ça tire bien ! Au final ouais y'a lui qui a fait des dégâts et lui mais bon... C'était pas non plus euh... Puis la cavalerie a pu faire 0 en fait ils ont jamais passé la porte ! C'était bizarre ce qu'ils ont fait là quand même ! C'était bizarre ce qu'ils ont fait là quand même ! Alors j'ai pas compris ce que c'était une rébellion ou je sais pas ! Au pire maintenant il rentre chez lui ! Ça a l'air tellement beau ici ! J'ai pas la portée euh... A l'arielle c'est bon elle arrive ! Ah bah il va recapturer lui ! De toute façon on va laisser la région ! A l'arrière de la forêt ! Toutes les choses bonnes ! Voilà ! Comme ça au prochain tour c'est bon ! Tyrion pendant ce temps là il arrive là-bas ! Mise-guide ! Tyrion ! C'est certainement pas ! Le problème c'est qu'eux ont pris cher... J'ai envie alors si je les faisais courir... Je passerai jusqu'à là déjà ! Commencez ! Peut-être nous donner un peu plus d'infos ! Ouais en gros ça va mourir quoi ! Voilà ! Il est déjà revenu ? Oui ! Trop bien ! J'attends votre commande ! L'ennemi va payer ! Ah mais il est pas là lui ! Il est en mode courir ! Et il a laissé ça tout seul ! Quelle erreur de la part du joueur français ! Non ! Ça ! Donc ce qu'on peut faire c'est simplement marcher ici... Et se cacher ! Voilà ! J'allais faire une bêtise ! En fait il faut d'abord que je tue ça avant de tuer l'autre ! Ma quest continue ! Bah argent ! Ça donne pas de l'argent ça ! On veut de l'argent ! Donc ça... Et ça ! Euh... Non ! Ici ! Augmente le divertissement ! Ouais ! Ah ! Ici on peut faire ça ! Je peux offrir l'assistance ? Hum... 16 ! 16 unités ! On avait dit avec Tyrion... Mais le problème c'est que je sais pas où je veux évoluer si je choisis pas le nord ! Visiblement ici c'est pas ma région ! Ma campagne en vrai c'est quoi ? Euh... Contrôler tout ça ! Euh... Faction détruite bah c'est quasiment fait ! Euh... Contrôler... Par le biais de vassaux tout ça tout ça... Ouais ouais ! Alors... Par le biais d'alliances et de ce genre de choses... Pas beaucoup d'alliances en vrai ! Et on va commencer à essayer de mettre des alliances en place, on verra bien ! Alors... La campagne c'est quoi ? Des champs, des fermiers... Des fermes, des bois, des tracteurs... Ouais et je trouve ça très séduisant ! Qui s'appelle ? Des amis de l'Empire ! Une action foule ! Allez ! Accepte ! Oh... Il est chiant ! Il faut que j'aille chercher la diplomatie ! Voilà ! Euh... Non ! Pas ici ! Là dedans ! Je veux la diplomatie ! Relation diplomatique ! Pour aller là dedans faut que j'aille là apparemment ! Je veux que la diplomatie ! Je m'en fous du reste ! Sinon ils vont être chiants ! Oh putain j'ai cru qu'il y avait marqué beaucoup plus que ça ! Je me suis dit quoi ? Non ça va, ça va, ça va ! Ne nous emballons pas ! Il y a tellement moyen d'améliorer les unités aussi ! C'est dingue ! Lui on a dit que c'était un héros de carte de campagne ! Du coup bah en fait j'ai rien d'autre à te mettre en vrai ! Bah prends ça hein ! De toute façon y'a pas grand chose à mettre ! Et je crois que c'est bon ! Bon là on va commencer à réfléchir un peu niveau argent où on investit ou pas ! Euh ouais j'aimerais bien euh... Améliorer... Alors je vais améliorer un coup tiens ! Allez hop ! Un petit coup d'influence euh... Avec l'Empire ! Peut-être qu'au prochain tour il va enfin accepter l'accord ! Ça serait bien ! Ah cool ! Il est retourné dans sa ville ! On va sûrement démanteler une partie de son armée qu'on trouve nulle ! Et par contre je sais pas où l'amener ! Je sais pas ! Qu'est-ce qu'il va faire Malekite ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors... Ça nous va ! T'as décidé d'attaquer ça bah tu périras ! Mais en fait il est en train de perdre contre une momie ! Allo ! L'elfe noir misérable hein ! J'espère qu'avec le DLC un peu plus combatif hein ! Oh ! J'espère que dans le DLC s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Si vous m'entendez ! Rendez les arches ! Moins cons ! D'ailleurs j'ai cru voir une arche qui pouvait attaquer les ports ! Les villes maintenant c'est bien je trouve ! Enfin j'ai cru voir ça ! Et euh... Faites que l'IA ne spam pas juste ses arches bêtement ! Et à la fin se retrouver avec une armée genre écrasante ! Mais en fait c'est que des arches ! Donc du coup y'a pas d'armée sur terre ! Donc ils perdent toutes ces villes ! Et ce qui n'a pas de sens ! Vous m'entendez ! On y'a pas de sens ! On y'a pas de sens ! infinite ! Et on y'a pas d'union ! est-ce qu'on a une dernière bataille intéressante avant d'arrêter l'épisode du coup on a un pirate on peut s'amuser à exterminer les pirates aussi je vais bricoler un petit peu il faut que je me fabrique un support pour un écran télé je viens de recevoir ma nouvelle freebox avec le module dévialé je vais me brancher tout ça et tester ça petit petit caisson qui semble pas mal du tout d'accord impact merci du coup d'être passé et j'espère que je un support bien solide mais je sais pas ce que c'est un dévialé je connais pas du tout le truc allez négociation possible j'en suis sûr maintenant et une fatigue a refusé tous mes trucs alors que je suis cool on prend pas on prend pas c'est celui à qui j'ai éclaté la gueule dans l'eau de campagne d'ailleurs lui quand tu le bats il donne 9 d'armure à toute ton armée rien que ça ok alors ça monte mais tout doucement grande puissance au moins 60 ça fait mal au cul quoi bon qu'il parle lui alors pour commencer ici maintenant que t'es rentré à la maison déjà tu peux améliorer ça tu peux améliorer ça commencer tu peux virer ça il a quand même des tireurs d'élite mais je suis pas très fan d'eux au final on va dire que son armée sera beaucoup de grosses bêtes voilà beaucoup de grosses bêtes ok tyrian du coup il va se battre on va le faire en auto résolution expérience mais c'est où je peux évoluer là disque ici c'est ah merde ah si j'ai ah ouais mais non c'est pas chez moi après ici cette île là ça aurait été bien quoique c'est peut-être un peu proche du chaos ah mais ça empêche le chaos d'aller sur l'île par contre donc en soi c'est plus facile d'interagir avec ça avec le reste ici que ici ça se tient ça se tient je pense que lui il se fait écraser littéralement ouais bah écoutez on va aller sur cette île avec tyrian il va peut-être se calmer d'abord aller là et régène pour commencer lui il va le suivre voilà alors maintenant qu'il a siégé ici s'il se met à courir à mon avis il m'a dans son champ de vision donc ouais non j'ai je vais par contre reculer mon armée voilà je la sors parce que s'il m'attaque au moins je pourrais reculer ici c'est bon allez on essaye de faire vite argent ici là il y a que mur mais ça sera fait comme ça ici c'est ces bâtiments normalement mais c'est compliqué de faire ces bâtiments là même celui là putain qui n'ira pas oh 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 ça donne une de ses garnisons n'empêche sachant que je gagne 10 000 on va essayer de se focus d'abord sur le ce qui pourrait nous attirer de l'argent combien de tours 4 tours ok ici c'est bon ici ouais ça rapporte rien de façon non je sais pas trop quoi faire avec lui si ce n'est ouais bah le mettre dans cette armée au moins ça pourra peut-être passer qui sait c'est où je pourrais attaquer ici c'est pas du tout ma région ici c'est moyennement ma région c'est tentant d'aller là-dedans là et juste aller foutre un peu la merde aussi est-ce qu'on lui fabrique une armée costaud mon infini c'est votre il ne faut qu'un tour pour faire ça donc ça ferait du coup 4 gardes lotherne forcément des archers on peut en faire 3 ça fait une armée de 14 si on joue contre des scaven il faut peut-être avoir aussi des épées du coup est-ce qu'il va falloir dévier pas mal de tirs avant d'arriver au contact on s'en doute les balistes c'est bien aussi les balistes c'est bien contre les scaven bah après je prendrai 4 machins et on y est on y ira on y ira chez les scaven allez pour cette armée là c'est là-bas lui du coup on te fait pas attaquer s'il te plaît ici c'est bon et à l'ariel normalement il devrait arriver voilà il capture donc ça ne m'intéresse plus je ne fais que défendre voilà ça fait encore des sous ça parce que là c'est ça qu'aurait xp ça m'intéresse pas et salut wargoth alors ça dit quoi cette campagne t'as pas eu de clé pour le dlc beaucoup ce que tu fais sur youtube bah merci beaucoup d'ailleurs du coup dans ce cas là wargoth et non j'ai pas eu de clé je n'ai pas eu je n'ai pas eu donc pour l'instant je suis sur mes campagnes qui du coup sont old school par rapport aux dlc mais bas au moins je les finis au moins faut voir le côté positif mortel oui merci beaucoup de venir du coup sur twitch ça fait plaisir surtout pour recevoir un compliment par rapport à youtube c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne du coup total war et c'est vrai que j'aime bien présenter j'ai du vampire qui arrive en masse parce que enfin ça se passe bien enfin putain que j'en ai chié un mois de tryhard dessus les nains quoi et bah l'elfe là c'est en décalé par rapport à youtube quand même mais je vais me démerder pour que la semaine prochaine ça sorte pas mal pour rattraper l'avance enfin que j'aide twitch sur youtube et comme ça le dlc je peux l'attaquer vite et le sortir parce que sinon je vais avoir combien de campagnes en même temps qui vont sortir enfin je me dirais ça doit être bien quand c'est diversifié en soi puisque si j'avais genre cinq campagnes en même temps genre hôtel elfe noir scaven bretonien vampire ah ouais mais bon mais cette campagne se passe super bien elle est tellement facile non pas eu de rl accès bah tu sais j'ai pas de points faut pas se le cacher les gars je suis un tout petit streamer ah c'est moi si je gueule c'est comme gueuler dans le cul d'une vache donc bon ça apportera pas grand chose bah peut-être qu'un jour total war en voyant mon nombre d'heures et toutes les campagnes que j'effectue mais bon je sais même pas comment on a l'herly access pour vous dire moi je me dis que c'est sûrement donné aux streamers parce que comme ça au moins on se fait de la pub ça tease le truc et tout je sais même pas s'il y a quelque part à faire une demande j'ai même pas fait d'ailleurs s'il devait y avoir une demande à faire peut-être que je pourrais essayer la prochaine fois en vrai déclarer la guerre mais il est con lui c'est la guerre mais c'est ça en plus t'as l'air con maintenant non putain je vais foutre la merde il va y avoir des bommies à côté putain si l'homme lézard m'attaque je vais avoir les momies avec moi ça va être est-ce que vous avez déjà vu une campagne OTF plus momies contre homme lézard ça n'existe pas il travaille main dans la main Apophis et le roi Fénix ah mon dieu j'ai une guerre que je demande à même pas non toi je veux pas traiter de paix on va tirer des problèmes oui alors si tu regardes mon avancée sur youtube je sais même plus où ça en est pour le coup je crois qu'en fait je venais de capturer l'île non l'île entière du coup si on regarde mon avancée on attend qu'il finisse son tour là parce que ah bah faction détruite le chaos ça y est il n'y a plus de chaos qui va venir enfin si un nombre de tours prochain mais alors si on regarde un peu la carte de campagne alors si je devais expliquer un peu tout s'est pas mal passé à la confédération lui il a cédé à la confédération à partir d'ici je commençais à capturer Teclis a lâché aujourd'hui donc maintenant j'ai ça c'est la campagne de l'amour quoi j'ai cette armée là qui traîne on sait pas trop ce qu'ils foutent mais bon je les laisse dans leur monde peut-être que lui pourrait aller le chercher ce que je vais faire c'est que je vais essayer de déposer un avant poste ici même si c'est pas trop ma région bon au pire on se fait plaisir on essaye et ici bah je vais amener à l'ariel qui est là pour l'instant je vais laisser ça à l'homme lézard parce que ça m'intéresse pas si j'ai que la capitale surtout que ça va être chiant à développer je vais avoir des guerres civiles sans arrêt donc voilà 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 ouais allez à l'ariel t'avons jusque là non mais là je t'es bait en fait il a récupéré le truc ce con bah du coup c'est sûr que l'autre m'attaquera pas en quittant il s'est dit je vais capturer mais ça servait à rien strictement à rien alors du coup ici j'ai deux régions il y en a une qui appartient à la momie et l'autre qui est là-bas bah je vais essayer d'aller la chercher avant lui si on y arrive si on y arrive pas tant pis ici ok j'ai mal à l'équipe ici au pire je l'abîme et puis on en parle plus voilà on raconte que t'as mal oui et bah c'est normal donc à l'ariel arrive bah écoutez lui il va être destiné à défendre la zone c'est tout à la limite c'est cette armée là qui va attaquer ouais on va faire ça on va faire ça donc on va déjà commencer par ça on va courir à fond ça va que j'ai tout fortifié ici ça va que j'ai tout fortifié salut you you comment qu'il va c'est tout fortifié donc le temps qu'il tombe les trucs bon bah la map entière m'appartiendra en fait avant qu'il puisse faire quoi que ce soit et on a dit ça voilà on a dépensé pour cette armée on est content elle se prépare dans le nombre de tours qu'il faut on s'en fout les ressources parce qu'on est en en commerce avec tout le monde des gentils entre grosses guillemets qui se lavent il me casse les burnes à refuser mes accords je comprends pas pourquoi ils refusent ça je ne sais pas pourquoi il devrait être en alliance avec l'Empire et je l'aiderai en vrai à attaquer les hommes les armes mais il l'est pas du coup je l'aide pas quoi non 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 attendez pop 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 tout de suite hein on fait un petit cadeau et je lui offre attention tenez vous bien un cahier avec un crayon et une gomme non est-ce que je lui offre juste la gomme pour qu'enfin sur son putain de livre des rancunes il soit capable d'oublier voilà je sais même plus c'est quoi la marque des bouquins c'était genre la pub quand elle passait elle était en mode ça paraissait extraordinaire genre magique d'avoir ses comment ses cahiers oxford je lui offre un cahier oxford pour qu'il puisse écrire encore ses rancunes voilà je crois que c'est ça franchement je trouve que je suis un homme bien là le mec il est refait on raconte que le nain depuis il écrit toutes ses colleries dessus et il s'amuse à gommer ça c'est la the invention pour les nains rancuniers c'est la gomme depuis il ne s'en passe plus ils sont fous de la gomme ils sont totalement fous de la gomme euh attends il est craqué ce personnage vous vous rendez compte qu'il a tous les passifs du monde quand il jette un sort quand il jette alors quand il jette un sort il fait moins 22% de feu euh dégâts perforations tout ça euh vitesse pour le vol euh il régène autour de lui euh plus 12 de vitesse sur les alliés et puis bah du coup taux de recharge amélioré puis encore taux de recharge amélioré puis 4 de commandement le mec a tous les passifs du monde je comprends pas alors ça a l'air craqué mais moi je pense à l'argent d'abord moi faut que je commerce le commerce c'est que ça devrait R.E. d'air alors il a l'attaqué clair maintenant donc on s'en fout ça c'est bien décocher tout ça ouais écoutez ce qu'on va faire parce que 1h56 ouais putain je fais des épisodes en ce moment rallonge on va s'arrêter là pour les autres tables du coup sur Youtube pour cet épisode on avance tranquillement c'est lent je pense que la prochaine fois que je reprends Ricord c'est simple on est en guerre quelque part vraiment genre Malikid je pense que lui va mourir tout seul est-ce que ça vaut le coup de Ricord sa mort ça se doit donner un buff par contre à mon avis à l'autre mais s'il l'a pas déjà ah bon bah déjà pour ma dernière bataille allez je jure je fais des épisodes de 2h en ce moment mais en fait je suis pris dans le jeu et du coup je regarde pas le temps passer et en plus là je suis sur des tours passifs je pense que ouais dès le prochain là on va y aller vraiment parce qu'on est bien on est pas dans le mal à moins qu'on soit dans une emmerde franchement vas-y fais toi plaisir capture ça si tu veux mais ça ne changera rien ah ouais non mais lui il a 3 béliers aussi qu'est-ce qu'il nous a pris quand il a fait ça il me semble qu'il y a des balistes ouais donc on va le mettre là dans le coin ah ouais mais c'est à lui il fait rends-moi ma ville non putain il y a des sources chaudes non je vais me trouler à ma main voilà bon bah du coup s'il enfonce ici de toute façon on a du lancier ce qu'on peut essayer de faire c'est fournir une charge il a les cavaliers noirs ici mais ici il a rien j'ai une porte ici ouais là et les lions ici une fois ils seront arrivés sur les murs un spell toi non t'as pas de spell on sors de là let's go mais ils sont tout mecs vos chevaux là ouais faut les nourrir ah ouais mais c'est à moitié cadavre ça c'est à moitié cadavre ça c'est à moitié cadavre motants les ancêtres ancêtres les ancêtres c'est à moitié cadavre qu'est-ce que tu fous eh laisse moi tranquille il est beau quand même pu*** puteun novent c'est de l'arrivée et de l'arrivée l'arrivée et de l'arrivée Alors en vrai je trouve ce geste assez con de sa part. Alors toi évidemment tu vas aller là par contre. Il est en train de se faire déboiter lui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons ouvrir. Sur le monde. Ah merde, le, 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 le... Pour l'attitude. Le Lovens Seagard. Sans oeil. Les archers Allerian. L'Assyrian nous guide. Ordres sont reçus. Pour l'hôte. L'Assyrian nous guide. Quoi ? On va ! Vraiment ! Spearman, avance ! L'Assyrian nous guide. L'Assyrian nous guide. Ils ont percé les murs ! Assyrian nous guide. Merde, j'ai oublié ma cavalerie. Bec-toi. L'Assyrian nous guide. Ordres sont reçus. L'Assyrian nous guide. Entendu. Lakhoi ! Franchement j'ai pas compris son move. Il fait des trucs stylés mais j'ai pas l'impression que c'est... Effectif. L'Avans Seaguard. Assyrian nous déroule. Ça va être fait. L'Assyrian. Revenez ! Nobles. Nobles. Glorie s'attache ! Move ! Pull back ! Ah ! Ça casse, ça fissure ! Merde ! Et puis eux, ils sont en train de m'aligner mais violemment ! Ah puis je me fais tirer dessus par l'autre ! Petit con ! Malekith il a rien pris. Ça c'est bien ça. Mets-les sur le tien tiens. Bien joué. C'est bien. Comme vous le dites. Arches. Assas, move ! Attache ! Ça sera fait. Spearman. Aftor ! Attache ! Trouette ! Trouette ! Trois sœurs ! Trois sœurs ! Trois sœurs elles poussent le truc comme ça. Mon gars ! Elles poussent la fronte tous les soirs. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peut-être que je pourrais. Le 12, c'est dans un petit moment. Donc ouais, ça se trouve, dès lundi, je pourrais en stream, ça se trouve, si je fais ça. Je regarde où c'est qu'il faut contacter dans ce cas-là. Je ne sais pas la vêtue de faire ça du coup. Voilà. Bon, du coup, c'est sur cette défaite que sur YouTube, on s'arrête. Il n'y a rien d'impactant là-dedans. Il n'y a vraiment rien d'impactant. En plus, l'IA avait fait de la merde. Donc, j'aurais peut-être pu gagner. En vrai, je n'ai pas fait gaffe. Je pense que, par exemple, mes Arches ont pris cher avec les balistes. Je les ai peut-être laissés trop longtemps en vie. Ah, ils battent. Mais bon, ce n'est pas une bataille qui m'impacte plus que ça. Du coup, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis au prochain épisode, qui ne sera pas au tour d'après, ça, c'est sûr. Mais à un moment où on avance vraiment. Où il y a des batailles aussi, surtout. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada